Tabassées, gazées, harcelées, menacées de mort, en Pologne, les militantes qui se mobilisent pour le droit à l'avortement mettent leur vie en danger. Ce qu'elles subissent est une brutalité inouïe, une brutalité d'un autre temps. Les femmes, de manière générale, sont présentées comme des ennemis en Pologne aujourd'hui par le gouvernement. Ce qui incite des groupes extrémistes à les cibler sans scrupule. Et par ailleurs, elles subissent aussi des violences institutionnelles comme la prison parfois. Cette volonté de faire taire les femmes démontre la stratégie du gouvernement polonais. Encore une fois, dans l'histoire, le corps des femmes est utilisé comme un outil de répression parmi d'autres, dans une trajectoire autoritaire. Parce que ces atteintes aux droits fondamentaux ne sont pas isolées. Il n'y a pas que l'interdiction de l'avortement. Le gouvernement polonais a aussi restreint fortement l'accès à des services gynécologiques, s'oppose à l'éducation sexuelle des jeunes. Il y a évidemment l'immense discrimination des personnes trans et les attaques globales contre les droits des personnes LGBTI+. En Pologne, certains construisent un projet de société réactionnaire qui veut enfermer les femmes dans un rôle de reproductrice et s'opposer à toute remise en cause du modèle patriarcal. Ce projet de société n'a pas sa place dans l'Union Européenne avec nos traités et nos chartes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !